bonjour tout le monde oui bah vous voyez pas ma tête aujourd'hui mais c'est pas grave enfin enfin voici ma première vidéo rotation broderie donc là pour l'instant c'est pas une vraie rotation puisque c'est ma toute première vidéo je vais vous montrer donc pour le ici pour le mois de septembre il ya fifi qui passe les broderies que j'ai en cours pour ce mois de septembre voilà donc il ya normal il y en a une que vous reverrez régulièrement une que vous verrez qu'à la fin du mois elle sera plus là parce qu'elle sera terminée même avant la fin du mois et la troisième je ne pense je suis pas sûr qu'elle soit finie à la fin du mois parce qu'il ya encore du boulot dessus quand même voilà alors si je veux bien pousser les fesses à fifi merci on va commencer par la plus petite et c'est à dire celle qui sera bientôt terminée alors je vous en avais parlé bon là vous voyez c'est une joie sonde et donc c'est la fleur du mois de septembre voilà elle est presque fini voilà je vous la montre est presque terminée il me reste le bleu à faire et le parme voilà une parme claire ici et ce sera terminé voilà donc il me reste plus que deux couleurs à mettre dessus et après je pourrais la laver alors j'ai acheté un petit encadrement chez actions je vous montrerai sur une autre vidéo il va falloir que je vois pour m'arranger parce que mon petit comme ça il y en a pas un petit peu plus grand n'y a pas mais j'avais c'est du 18 sur 18 voilà donc 18 sur 18 ça va être plus grand que ça puisque ça c'est 17 sur 17 un complet donc il faut que je m'arrange faire un encadrement un passe-partout pour pouvoir y laisser ma ma broderie mais ça on verra ensemble quand je ferai l'encadrement voilà et si ça fonctionne bien je vais acheter donc 11 encadrement avant qu'il en ait plus pour que j'ai les mêmes pour pouvoir encadrer toutes les fleurs de l'année au fur et à mesure que je vais les faire voilà donc ça c'est celle de septembre voilà voyez bientôt fini c'est du 14 c'était celle là je sais qu'elle existe en 11 c'était mais moi c'est du 14 qu'est ce que je peux vous dire d'autres bon rien non voilà donc je vous la remontrerai sur la prochaine vidéo mais elle sera fini donc voilà ça c'est donc chaque mois j'en sortirai une pour pour la broder donc j'ai déjà celle du mois d'octobre on verra à ce moment là ensuite mon cheval que j'adore faire alors quand c'est des grandes toiles bon là c'est une moyenne mais j'aime bien plutôt enroulé que que les pliés voilà alors par contre je vais l'enrouler un peu par là alors voyez déjà m'avec sur l'envers je dis à vous montrer l'envers voilà pour que vous voyez tout ce que j'ai fait enfin tout ce que j'ai fait est encore à faire là c'est fait un c'est blanc donc j'encore tout ça ici là toute la tête le le dessus de la tête encore un peu le coup qui peut la joue et ici tout le fond à faire voilà donc il ya encore du boulot je suis la rouler pour mieux j'aime bien parce que la toilette devenu super souple et ça c'est très bien donc voilà donc je vous avais déjà fait des petites vidéos pour vous montrer celle là et je pense qu'elle va être très belle voilà ce qu'il me reste à faire envoyer le fond le fond ça va être surtout du blanc voilà tout ce qui est en orange et du noir voilà et si je vais avoir du blanc sur le dessus de la tête et après c'est les différents marrons qui vont venir de finir de remplir la broderie alors je sais que celles qui font des rotations des fois le fond moi pour l'instant je fais comme ça c'est à que je un jour sur deux surtout je fais ma broderie ou alors dans la journée j'en fais une le soir on fait une autre ça dépend puis comme j'ai mon crochet mon tricot aussi voilà j'alterne donc voilà pour le cheval remettre ces petites pinces et la dernière qui est commencé alors dans mes rotations je ne vous montrerai que les les broderies estampées les points comptés je ferai un autre genre de vidéo puisque ça point compté est estampé ce sera pas la même chose alors ici je vais sortir le dessin alors cela elle commence à être connue voilà donc c'est l'égyptienne avec son baby tigre bon là la photo est un peu flou voilà donc moi j'en suis ici tout en haut voilà je suis là donc je suis arrivé à peu près là voilà bien sûr comme c'est une très grande toile elle est très longue à faire alors ici donc je vous la montre voilà ce que j'ai fait on voit derrière bon c'est un peu moins beau que le cheval derrière mais j'avais bien commencé au début puis après c'est parti en vrac mais bon principal c'est le dessus c'est pas le dessous donc voilà ici on arrive à la tête j'avais commencé à faire un peu visage et voilà là c'est ce que j'ai fait aujourd'hui toute cette partie là que j'ai fait aujourd'hui d'ailleurs vous l'avez vu dans la précédente vidéo où je la vidéo je brode avec vous voilà donc là il y a encore du taf vous voyez je n'en suis que au deux premiers pour cent de la toile mais j'aime beaucoup beaucoup la faire est très agréable à faire alors celle ci par contre je vais vous montrer il ya beaucoup de fils voilà donc c'était sur les les plaquettes comme ça donc je les ai gardé parce que ça peut servir et comme il ya beaucoup de fils vous voyez ça fait quand même des gros paquets je les ai mis sur maîtrise fils en plastique voilà que j'ai numéroté je vais vous mettre comme ça avec des petits stickers donc j'ai fait juste comme et puis j'ai remis un scotch au dessus pour pas que ça bouge après dans les stickers numéro je les ai eus sur amazon je les avais achetés pour le diamant panting il ya déjà un petit moment voilà ici c'est 21 jusqu'au 40 et la dernière elle est faite jusqu'au 60 mais j'ai je n'ai que 42 couleurs voilà donc je trouve ça beaucoup plus pratique sur ces prix fils en plastique au moins je peux les manipuler ils risquent pas de s'abîmer parce que là le temps que je termine la broderie les fil en carton vont être dans un état déplorable voilà alors là je vais voir si parce qu'on est déjà le dix sept ou dix-huit je ne sais plus on est le dix-huit donc je ne sais pas si je vais avoir le temps d'intégrer une nouvelle broderie mais j'aimerais bien mais j'hésite entre mes broderies pour l'instant mais j'aimerais bien intégrer celle ci voilà l'ange de noël avec toutes les c'est la dernière que je vous ai présenté où il ya beaucoup de perles à broder dessus donc je vais voir si je l'intègre ce mois ci ou si je l'intègre le mois prochain on verra donc voilà pour l'instant moi je n'ai que trois toiles je sais qu'en moyenne les copines est en ont quatre cinq six des fois bon j'ai commencé petit 1 en sachant que j'ai aussi mes points comptés mais mes points pour l'instant sont carrément mis de côté ça fait très ça fait un petit moment que je n'ai pas travaillé dessus et puis j'ai pas envie là pour l'instant voilà donc là pour l'instant je reste comme ça et pour le mois d'octobre on verra ce qu'en ce que je vais intégrer dans la rotation donc voilà mais écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous montre donc mes trois rotations à les trois dessins voilà et la fleur de septembre donc voilà les trois rotations du mois je referai une vidéo ben à la fin du mois vers le 30 pour vous montrer où j'en suis sur ces trois broderies bon celle-là sera terminée ça c'est sûr et je referai une vidéo donc début octobre pour vous montrer mes rotations d'octobre voilà je vais vous laisser pour aujourd'hui vous n'avez pas vu ma tête mais bon vous la voyez assez sur les autres vidéos je vais vous faire des gros bisous et puis ben nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous